On a avec nous, en studio, Alexandre Lavallée, qui gère un peu la campagne contre la philophobie. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait. Vincent, je pense que je vais te laisser partir le bal des questions. Vincent va devoir nous quitter un petit peu plus tôt, alors je te laisse poser ou introduire, si tu veux, parce que c'est toi qui es allé voir Alexandre pour qu'il vienne nous parler un peu de ce que c'est ça. Tout à fait, Maxime. Tu disais en introduction qu'on a reçu Pierre-Alexandre Morneau-Caron, on a aussi reçu Myriam Michaud de la coopérative Antidox. Oui, j'étais là, oui. Et il y a un lien à faire, évidemment, avec notre invité d'aujourd'hui. Vous savez, nous, on considère que la philosophie n'a pas assez d'espace. Elle n'occupe pas assez l'espace citoyen dans notre communauté. Et on voudrait réinventer la place que prend la philosophie. Puis c'est Vincent Massé-Gagné, notre collaborateur, précieux collaborateur, qui nous a aiguillés vers le mouvement lutte à la philophobie, je dirais. Alexandre, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va super bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de philophobie, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi le cheminement d'un individu comme toi? Pourquoi, toi, la philosophie s'est pointé le bout du nez à un moment donné? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte de développer une passion pour cette discipline? Les gens qui vont à la philosophie habituellement ont beaucoup de problèmes dans leur enfance. Non, c'est une bagarre. Non, en réalité, en fait, tout simplement, j'ai terminé mon cégep et j'étais supposé partir en voyage. J'avais économisé pour. Différentes circonstances ont fait en sorte que ça n'a pas été possible. Donc, je me suis dit, j'ai l'argent, je vais aller à l'université à la place. Et je me suis dit, je vais aller dans ce qui m'intéresse le plus. Mais ce n'était pas encore nécessairement la philosophie. J'étais un peu, je dirais, vierge de programmes universitaires. Je n'avais aucune idée de quoi tout cela ressemblait. Donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé la liste de programmes, dans ce cas-ci, à l'Université Laval, puisque j'étais de Québec. Et j'ai regardé chacune des descriptions de cours qui se donnaient à la première session. Et puis, je me suis surpris à croire que c'était la philosophie qui correspondait le plus à mes intérêts. Donc, je m'y suis lancé. Je me suis dit, dans le pire des cas, si je n'aime pas ça, je pourrais faire seulement un certificat et peut-être changer de domaine. J'ai terminé avec un bac et une maîtrise, puis je suis allé ensuite en relation publique. C'est une matière qui permet d'aborder plusieurs autres matières, le fondement de plusieurs domaines du savoir. Et pour quelqu'un qui, comme moi, était très curieux, c'est quelque chose qui m'allumait, si on veut. Pendant que tu parlais, j'ai eu un petit moment de confusion. J'ai mélangé relation publique avec affaires publiques, parce qu'il y a un certificat à l'Université Laval qui est de l'affaire publique, en d'autres mots, le lobby. Moi, je me disais, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un lobby philosophique? Le philo-lobby. Parce qu'il faut... Oui, le philo-lobby, c'est ce que je viens d'écrire sur ma feuille, Maxime. Non, mais c'est une petite boutale, on peut se permettre quand même des boutales de temps en temps. Oui, oui, oui. D'ailleurs, le philo-gagging, la blague philosophique, j'ai un ami qui m'a présenté des livres assez drôles. Donc, c'est une manière d'amener les jeunes à s'intéresser à la philosophie à travers l'humour. Il parle du mythe, en fait, d'Atlas qui tient la tête sur la terre, sur ses épaules. Puis là, le long terme demande à Platon, il dit « Si, c'est Atlas qui tient la terre, qui est qui tient Atlas? » Là, Platon répond, il dit « Ben, c'est une tortue. » Puis là, il dit « Ben là, c'est qui qui tient la tortue? » Puis là, Platon, il répond « C'est une tortue. » Puis là, il dit « Là, tu m'énerves, tu me réponds toujours des tortues, des tortues, des tortues, des tortues. » Il dit « Il y a combien de tortues? » Puis là, Platon, il répond « Ben, c'est ça la philosophie, c'est des tortues jusqu'en bas. » « Turtles all the way down. » Tout ça pour dire qu'en philosophie, quand on répond à une question souvent, on s'en pose une autre. On pourrait faire une émission infinie, finalement. Si on parlait de philosophie, l'émission pourrait durer jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on pourrait toujours parler. Tu pourrais dormir un peu. Après ça, je pourrais parler avec Alexandre. Mais on a une contrainte de temps. Alexandre, une vie aussi. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu mènes, parce que c'est un sujet de moquerie de la philosophie, comme de quoi ce n'est que des questions. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de poser des bonnes questions de la bonne manière. Et je pense que plus on regarde l'actualité, les débats qui se posent d'une certaine manière et non pas d'une autre, il y a des fausses oppositions des fois qui sont créées. Donc, s'exercer à poser des questions, ce n'est pas si absurde que ça. Au contraire, peut-être qu'on gagnerait à poser les bonnes questions de la bonne manière. Donc, c'est un exercice qui est selon moi pertinent. Donc, ton cheminement t'a mené, disons, jusqu'à le printemps de 2012, le chaud printemps de 2012. Le printemps érable. Oui, il y a comme trop de noms. Tu savais que je parlais de ça, les auditeurs savaient que je parlais de ça. Le printemps érable ou le printemps québécois, etc. Mais il y a quelque chose qui t'a marqué à ce moment-là. Dans le discours ambiant qu'il y avait, il y a quelque chose qui, toi, t'a vraiment donné le goût, je pense, d'aller plus loin, d'agir, de prendre parole dans l'espace public. C'est quoi cet élément-là? Une supposition, en fait, qu'il y ait une distinction entre deux types de programmes d'études. Donc, un qui serait utile à la société, qui participerait à son développement. Et un autre type de programme d'études qui serait inutile, qui finirait finalement par produire des parasites de la société. Les premiers programmes étaient ceux qui étaient généralement directement subordonnés à un métier. Donc, on parle de médecins, 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 droits avocats, architecture, architectes, puis tous des métiers totalement nécessaires. Là, on n'est pas la question. L'idée, c'est le préjugé selon lequel le deuxième type de programme d'études, qui ne serait pas subordonné directement à un métier, dont la philosophie fait évidemment partie. Le théâtre aussi. On parle aussi de la littérature, le théâtre, l'histoire, l'anthropologie. Il y avait une espèce de préjugé, en fait, qui disait que ces gens-là, c'est ça, deviennent des parasites, ne deviennent rien du tout, sont juste bons pour se plaindre, etc., etc. Puis, il chantait une espèce de phobie, carrément. Il y avait de la haine aussi, beaucoup, parce qu'on parle de phobie, qui littéralement veut dire peur, mais souvent quand on parle de quelque chose, de phobie, on parle d'une haine ou d'un mépris qui vient avec. Et il y avait carrément un mépris qui se faisait ressentir. Et c'était basé, selon moi, sur des fausses idées. Mais l'idée n'était pas de faire des statistiques ou d'écrire un article, c'était vraiment de faire un projet qui le montrait indirectement, avec une image forte. Puis c'est comme ça qu'est née l'idée, en fait, de la campagne Ensemble contre la philophobie. Est-ce que la philosophie arrive trop tard dans le cheminement d'un jeune Québécois, québécoise? La première initiation académique qu'on a à la philosophie arrive à 17-18 ans, au moment où on devient un adulte, où on considère, en tout cas je parle de mon expérience, mais on considère qu'on arrive à cet âge-là, qu'on est abouti, qu'on est le résultat, puis qu'on va être comme ça pendant le reste de notre vie. En tout cas, moi, du moins, c'est comme ça que je me sentais à 17-18 ans, et j'ai l'impression que d'emblée, la philosophie ne faisait pas de sens. Pourquoi je me poserais des questions? Pourquoi j'essaierais de comprendre différemment ou de développer des nouvelles façons d'analyser? Des vieux penseurs qui ont pu rapport aujourd'hui. En d'autres mots, j'avais vraiment l'impression que j'étais... Maintenant, j'ai plus l'impression que je suis un processus et que je ne serais jamais abouti, finalement. Mais tout ça pour dire que je te pose la question, est-ce que la philosophie arrive trop tard dans le cursus scolaire, dans le cheminement académique? J'aurais tendance à dire oui. Bon, c'est sûr que j'imagine que je prêche un peu pour ma paroisse, comme on dit. Mais, en effet, être initié à la philosophie à 17 ans, je pense que c'est déroutant, d'autant plus lorsqu'on a une conception des études. Comment dire qu'il doit être un cheminement vers un emploi précis? Puis on se dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert les études? À quoi ça sert les cours de mathématiques de secondaire 2? J'en ferai cours de biologie, des cours de... Mais tout dépend de ce qu'on veut aussi, parce que ce n'est pas juste uniquement une question de métier, au sens où, par exemple, l'enseignement du français, on considère que c'est important. Je crois que c'est assez unanime dans la société. On dit que quelqu'un qui écrit mal, ça paraît mal, tout ça. Pourtant, on pourrait dire, moi, dans ma job, écrire, ça ne me sert pas. Il doit y avoir plusieurs emplois que ce n'est pas nécessaire d'écrire. Est-ce que c'est une bonne raison pour dire, bon, bien, ceux-là, on ne leur enseigne pas le français? Ben, non. Puis la philosophie, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est une valeur qu'on peut mettre de l'avant sans nécessairement penser à l'apport par rapport au métier. Ceci dit, moi, personnellement, je crois qu'il y en a malgré tout des apports. Mais là, ça nous mène à la philophobie. Oui. La campagne philophobie, lutte à la philophobie, parle-nous de ce que c'est, de comment ça prend forme, comment on peut y participer, etc. Je pense qu'on serait rendu là, Maxime, à moins que tu veuilles... Oui. Non, non, pas du tout. Ben, la jeunesse du mouvement, carrément. En fait, c'est une idée qui m'était venue lorsque j'étais allé en relation publique, justement, et que, bon, je venais avec une réputation de pelteur de nuages, comme j'étais un ex-philosophe. Enfin, toujours philosophe, selon moi. Et puis, on s'était dit, en blague, on s'imaginait un adolescent qui s'en va annoncer à ses parents qu'il va aller étudier en philosophie. Puis les parents qui sont un peu dérangés, puis qui disent, bon, mais tu sais, tu n'as pas essayé d'être quelque chose d'autre, tu sais, de changer l'orientation, tu sais, puis tout ça. Puis tous les malaises que ça peut causer d'aller étudier en philosophie, puis un peu inspiré aussi par, comment dire, par les événements du printemps érable. Je ne sais plus trop comment... Tout le monde, comme tu veux. Donc, le concept de la campagne Ensemble contre la philophobie, en fait, c'est d'inviter les diplômés en philosophie, qui sont partout, qui ont différentes fonctions aujourd'hui dans la société, à faire ce que j'appelle leur coming out philosophique, c'est-à-dire à dévoiler publiquement aux gens qu'ils ont déjà, étant jeunes, étudiés en philosophie, et de nous fournir un court témoignage, en fait, qui explique leur cheminement, pourquoi est-ce qu'ils sont allés là, qu'est-ce qui est arrivé après leurs études, et souvent, en quoi est-ce qu'ils considèrent que la philosophie leur est utile aujourd'hui ou dans le contexte de leur métier. Est-ce qu'on doit absolument être passé par les bancs d'écoles universitaires dans une fac de philosophie pour pouvoir témoigner, faire un coming out? Sur la page principale, oui, c'est uniquement les diplômés en philosophie, par contre, il y a une section qui s'appelle « J'ai des tendances philosophiques » qui invite les gens à quand même parler de leur intérêt ou de leur pratique de la philosophie, même si on n'a pas été diplômés. Mais la campagne sur la page d'accueil, parce que c'est www.philophobie.com, la page d'accueil s'est réservée aux diplômés en philosophie comme telle. D'ailleurs, vous avez parlé de Pierre-Alexandre Mondeau-Caron tout à l'heure, ça a été un des premiers à participer à la campagne et à faire son coming out philosophique. Je suis en train de préparer justement les publications pour les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert beaucoup actuellement pour faire parler de votre campagne? Est-ce que vous avez différents besoins? Comment on peut vous aider justement à faire rayonner cette campagne-là? En fait, le principe du coming out philosophique, c'est aussi partager sur, par exemple, Facebook ou Twitter, son témoignage et donc faire un coming out sur les réseaux sociaux. Dire, l'avouer, c'est à tous nos amis élargis, je dirais, qu'on a déjà étudié en philosophie. Donc, un des moyens intéressants de participer, c'est si des gens connaissent des personnes qui ont étudié en philosophie, peut-être les aiguiller, leur dire, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette campagne-là? Est-ce que ça tenterait de faire ton coming out philosophique? Parce que c'est beaucoup comme ça, je dirais, qu'on a de la visibilité. On a une page Facebook aussi qui évolue très bien, qui est très active. Donc, on fait une publication, on essaie de faire une publication ou à chaque jour ou à chaque deux jours. on annonce les personnes qui ont fait leur coming out philosophique, donc leurs témoignages, différents articles aussi. Parce que la plateforme web contient des articles qui parlent de la pertinence des études en philosophie. C'est une véritable mine d'or, en fait, les témoignages que sur ce site web-là. Ça constitue un argumentaire déjà assez lourd, selon moi, pour la pertinence de la philosophie. On pourrait se laisser quelques instants en musique, puis revenir par la suite. Vincent, seras-tu avec nous à ton retour? Non, non. En fait, je vais devoir vous quitter. Malheureusement. Par contre, j'aimerais quand même signifier qu'éventuellement, pour l'instant, ce sont des textes qui sont disponibles sur la page. Et il y a éventuellement une volonté de transposer ça dans la vidéo. Oui, c'est quelque chose qu'on veut faire pour l'hiver, en fait. Sur le projet, c'est sur la glace, mais ça risque probablement d'arriver, nous. Alors, on lance l'appel. C'est des gens qui veulent vous donner un coup de main ou du moins vous conseiller là-dedans. Vous pouvez entrer en contact. Très certainement. Et Vincent, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Puis, on va poursuivre dans quelques instants avec Alexandre Lavallée. On continue cette discussion très intéressante. Alors, on se retrouve dans quelques instants à l'éco-citoyen. De retour à l'éco-citoyen avec Alexandre Lavallée. Vincent, tu nous quittais, comme il nous l'a expliqué, il y a quelques minutes. Alors, Alexandre, on parlait un peu avant cette petite pause musicale de l'ampleur située. Pendant la pause aussi, on en a discuté un petit peu de l'ampleur de ce mouvement-là. Je suis allé faire un tour sur votre page Facebook ce matin. Vous n'êtes pas loin de 2000 j'aime. Puis, vous avez des personnages très importants, très imposants, des grosses pointures, comme tu disais, qui ont témoigné, qui ont fait leur coming out philosophique. C'est un mouvement qui, en un mois et demi, vous avez commencé le 22 octobre, prend une ampleur assez considérable. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que les autres gens qui travaillent avec toi là-dessus s'attendaient à quelque chose d'aussi gros? En fait, la réponse courte, c'est non. Mais je ne m'attendais pas à ça. Près de 2000 personnes qui nous suivent sur Facebook, en moins, environ un mois et demi. On a en haut de 35 000 visites sur notre site web, encore une fois, un mois et demi, sans budget particulier pour la promotion. C'est très, très, très essentiellement web. Et oui, comme tu as dit, il y a plusieurs, ce que je disais, des grosses pointures, des personnes intéressantes qui ont fait leur coming out. Pour souligner le lancement, il y a Mathieu Bock-Côté qui nous a composé un texte très intéressant. Il y a eu aussi le comédien Alexis Martin, metteur en scène aussi, scénariste, connu pour plusieurs comme étant professeur de la plante à Radio-Enfaire. Là, récemment, on a eu Sol Zanetti, le nouveau chef du Parti politique Options-Nationale, qui composait aussi un très beau texte sur la pertinence de la philosophie. Monon Serge, quelques temps avant. Philippe Lapointe, le vice-président de Transcontinental Média. On a eu plusieurs personnes intéressantes, plusieurs personnes on voulait embarquer. Puis là, je les nomme parce que c'est des personnes qui sont, comment dire, plus susceptibles d'être connues. Mais toutes les personnes, même les moins connues, ont composé des textes très intéressants. Donc oui, on a rejoint beaucoup de gens. Puis je crois que l'enthousiasme continue parce qu'en dessous de cette idée-là, il y a une signification un peu plus profonde qui veut un peu une réflexion sur la pertinence d'études, justement, qui ne sont pas nécessairement subordonnées à un métier précis. Et donc, je dirais la pertinence des études tout court. Ah, mais c'est très intéressant. Et le phénomène d'exclusion des étudiants, est-ce que c'est quelque chose qu'on remarque? Ce n'est sans doute pas seulement au Québec. On doit le remarquer dans beaucoup d'autres pays. Avez-vous, pas nécessairement des chiffres, mais est-ce que vous avez remarqué une tendance comme ça dans les autres pays? Une sorte d'exclusion? Je ne dirais pas exclusion. Je dirais préjugé. Préjugé ou malaise ou l'espèce d'association de quoi cette personne doit être bizarre, doit avoir quelque chose à cacher et possiblement n'aura pas d'avenir. Ça se sent ici. Je pense que ça se sent plus particulièrement depuis les événements de 2012, justement, du printemps 2012, qui a fait ressortir plein d'opinions qui étaient latentes à ce sujet. Mais je crois qu'ailleurs dans le monde, aux États-Unis, par exemple, il y a un regain de l'intérêt pour la philosophie. C'est vrai que des fois, on peut ressentir une espèce de petite exclusion lorsqu'on annonce à quelqu'un que... Je suis philosophe. Ceci dit, il ne faut pas se tenir avec ces personnes-là. Choisir ses contacts. Ici au Québec, ici même, demain matin, ces préjugés-là cessent. On se met à faire un petit peu comme aux États-Unis, donner une plus grande place, une plus grande valeur aux études philosophiques, aux métiers ou à la profession, peu importe la personne qui pratique la philosophie. De quelle manière est-ce qu'on peut espérer en arriver là un jour, avec un mouvement comme le vôtre, par exemple, quelles actions vous pouvez réaliser ou socialement, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour redonner ces lettres de noblesse à un métier ou à une profession comme celle de philosophe? Il y a différentes étapes. Un, je crois que ma campagne compte comme une étape. La campagne qui est un partenaire avec la faculté de philosophie de l'Université Laval, soit dit en pensant. Ceci est une première étape, je crois, pour mettre de l'avant la pertinence des études en philosophie. Ensuite, il y a des actions qui peuvent être entreprises, comme la Coop Antidox, justement, qui propose des communautés de recherche philosophique à différents endroits. Ça peut être dans des établissements communautaires, dans des écoles, et peut-être d'envisager la possibilité, comme Vincent l'a insinué plus tôt, de faire ne serait-ce qu'une expérience pour mettre des cours de philosophie adaptés, peut-être plus tôt que le cégep. Au secondaire ou au primaire, même, parce qu'on parle beaucoup de philosophie pour enfants. Ça peut très bien s'adapter dans le cadre d'un cursus scolaire pour un enfant qui est au primaire. Bon, peut-être pas à la maternelle, les âges seraient déterminés, mais au primaire, ne serait-ce. Moi, je me rappelle anecdotes que j'avais envie de raconter tout à l'heure, mais qui ne se prêtaient pas nécessairement. J'avais un enseignant, quand j'étais en sixième année, qui nous faisait lire à l'occasion de la poésie, nous parlait de philosophes, des choses qu'on ne comprenait pas nécessairement, mais qui étaient très intéressantes. Et ça ouvre l'esprit, même si le jeune ne comprend pas nécessairement ce qui lui est amené. Ça éveille une curiosité. Mais je crois que oui, et peut-être pour prendre conscience aussi que le monde est plus complexe que ce que l'on croit. Se donner une soupape d'évasion presque au dogmatisme qui nous guette toujours. Parce qu'on en parle souvent dans les cours de philosophie au cégep, autodéfense intellectuelle, apprendre à réfléchir, avoir une pensée critique, ça se développe très jeune. Ça, ce n'est pas quelque chose, je crois, qui peut commencer à se développer au cégep. Les enfants doivent apprendre à réfléchir assez tôt. Surtout, de plus en plus jeunes, les jeunes vont se faire demander de choisir leur carrière, tout ça, de réfléchir, de prendre position sur différents enjeux. Et il n'y a pas nécessairement les outils qui vont les amener à pouvoir réfléchir de manière structurée. Je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça, ou ces cours d'autodéfense, ça fait partie de ce qui est enseigné, de ce qui est mis de l'avant grâce à la philosophie. Oui, mais là, j'imagine que tu mets le doigt sur le livre de Normand Bayargeon, je crois. Entre autres, mais j'avais un cours aussi qui était donné comme ça, un cours très intéressant d'ailleurs que j'ai suivi, et qui amène à former sa pensée critique. Comment réfléchir, comment éviter justement de tomber dans les dogmes, quels sont les pièges un peu qui nous sont tendus pour nous amener à réfléchir d'une manière ou d'une autre. La pensée critique, ça ne sort pas du jour au lendemain comme un lapin d'un chapeau. Non, c'est sûr que l'idée de faire une sélection entre en partie ce qui nous intéresse, ce qui est pertinent, ce qui l'est moins, ce qui est juste, ce qui est fallacieux, ce qui est sophistique, ce qui est argumenté, peut-être que c'est moi qui s'en prie, j'ai l'impression qu'on a particulièrement besoin aujourd'hui justement d'un esprit structuré là-dedans, puis d'un esprit sélectif, puis d'un esprit critique. Là, la question de savoir à partir de quel âge, c'est sûr que dans n'importe quel domaine, plus on commence tôt, mieux c'est. Bon, il faut faire une sélection dans nos priorités, mais il me semble que dans le contexte d'abondance d'informations qu'on a, puis on a de plus en plus de liberté aussi à quelque part dans le choix de nos avenirs, j'ai l'impression, ça peut être particulièrement pertinent. Et en terminant, si tu avais un mot à dire, un encouragement aux gens qui souhaiteraient peut-être, aux jeunes du cégep qui pensent peut-être à aller étudier en philosophie, ou quelqu'un qui est à l'université qui reconsidère son choix de cours et qui est peut-être tenté, mais que pour toutes les raisons qu'on a exposées aujourd'hui, hésite peut-être à aller étudier en philosophie ou dans un domaine connexe, est-ce que tu aurais un mot en tant qu'ancien étudiant, porteur de la philosophie à leur livre? – Mais je dirais, si ça vous intéresse, parce qu'il faut que ça intéresse, si on fait la philosophie pour obtenir les capacités qui viennent avec, je ne sais pas trop, mais si on a une flamme pour des étudiants du cégep, moi je pense que ça peut être une excellente préparation à n'importe quel autre programme universitaire, puisque ça développe beaucoup des capacités justement de rédaction, d'argumentation, de structure. Je pense que c'est vraiment idéal, puis on peut faire, moi je suggérerais d'essayer un certificat, parce que les cours du certificat, entre autres à l'Université Laval, sont super pertinents, puis c'est une grande approche générale, puis moi je dis que ça vaut la peine d'essayer, c'est un beau mix entre plaisir et pertinence. – Alexandre Lavallée, merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui au studio, de nous avoir parlé de toutes ces choses intéressantes, et on l'espère peut-être de faire changer les mentalités quant à la philosophie et à ceux qui la pratiquent. – Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. – Merci à toi. – Merci beaucoup. – Merci à toi. – Merci à toi.